bonjour bienvenue dans cet espace autour des bébés en siège alors peut-être que c'est ton cas là tout de suite d'être enceinte et de porter un enfant qui est en siège ou peut-être est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ou peut-être as-tu porté à un moment un bébé en siège et il te reste pas mal d'interrogations par rapport à ça alors je ne vais pas répondre à tout mais en tous les cas je vais essayer de te donner dans cette vidéo quelques pistes qui peuvent éclairer ce chemin des bébés qui arrivent en siège sur terre voilà alors dans cette vidéo je vais donc te donner un peu d'informations peut-être déjà que ça va faire bouger des choses en toi autour de toi et puis je vais faire une deuxième vidéo qui sera plus de l'ordre du soin pour les femmes qui vivent ce moment de porter un bébé en siège et d'avoir la date de terme de la grossesse qui arrive c'est parti alors pourquoi un bébé est en siège c'est une question qu'on pose souvent il n'y a pas de réponse si ce n'est que c'est ce qui s'expérimente à ce moment là il n'y a pas de réponse et à la fois il peut y en avoir beaucoup et elles sont toujours très variables et adaptées à chaque histoire au plus on accompagne des gens au plus on accompagne des histoires de ce qui se passe dans la manifestation au plus on se rend compte que à chaque fois c'est une histoire particulière une teinte particulière qui se joue et donc la multiplicité la multiplicité je parle comme mes enfants la multiplicité des histoires elle est là sur terre puisqu'on voit chacun se vivre de manière unique en fonction de nos bagages génétiques en fonction de nos bagages transgénérationnels aussi la société dans laquelle on évolue c'est pas pareil d'évoluer en Belgique ou en France là maintenant ou d'évoluer dans le fin fond de l'Afrique il y a 20 ans bref donc tout ça a une influence tous ces facteurs en fait sont des facteurs influents le plus important en fait c'est de revenir à ok qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à ce bébé en siège donc déjà la première chose c'est qu'est-ce que ça fait émerger est-ce que ça fait émerger de la peur, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse qu'est-ce qui est là profondément si je me connecte à cet enfant en siège est-ce qu'il y a aussi de l'incompréhension qu'est-ce qui est là pour de vrai en fait ce que je remarque c'est que souvent les gens donc moi on m'appelle femme grossesse un peu dans l'urgence on m'appelle pour toutes sortes d'autres raisons mais c'est une des raisons pour lesquelles on m'appelle souvent un peu dans l'urgence en disant Céline est-ce que tu peux faire quelque chose et la première étape c'est toujours d'abord écouter qu'est-ce qui se joue chez les parents alors soit les deux parents, soit la femme seule ça dépend un peu des situations mais vraiment, ok, qu'est-ce que ça vient dire ? pour certaines ça va être aussi il y a une prise de pouvoir par rapport à la naissance de l'enfant vis-à-vis du corps médical qui décide pour moi quelque chose donc ça peut vraiment être extrêmement variable ou une croyance inconsciente autour de dans ma famille en fait les femmes ne savent pas faire naître un enfant par voix basse ça a toujours été le cas donc pendant ma grossesse je me suis bien convaincue que moi j'y allais, j'allais y arriver je vais y arriver, je vais y arriver parce qu'en fait je suis différente de toutes ces femmes blablabli blablabla et puis fin de grossesse je me retrouve avec un bébé en siège qui va bien bien me checker sur le fait que je n'ai la main sur rien quelque part à la fois je suis le tout je suis la créatrice de l'univers et à la fois ce n'est pas je, le petit je qui a la main c'est vraiment le grand mystère et quand un bébé se retourne c'est toujours le grand mystère la naissance d'un enfant c'est un grand mystère et c'est important même si on peut avoir des compréhensions assez fines de ce qui se passe de toujours rester émerveillée face à ces histoires de naissance ces histoires de fin de grossesse qui sont pour la plupart très magiques j'ai la chance d'accompagner ce moment-là de vie et c'est vrai que c'est chaque fois très singulier et très magique et ce qui est surtout magique dans le cas d'un bébé en siège c'est quand la femme plutôt que de lutter contre ce qui émerge en elle ou d'être en colère vis-à-vis du corps médical du bébé, du papa bref plein de gens elle s'autorise pleinement à vivre ce qui se passe donc elle aimait complètement en amour et en accueil de ce qui se passe en elle en cette fin de grossesse de peut-être aussi tous les espoirs qui tombent toutes les histoires qui se racontent qui tombent pour juste vraiment entrer dans l'ouverture vis-à-vis de ça et ça c'est le point clé parce que ça peut faire qu'un bébé se retourne mais ça peut faire aussi qu'un bébé reste en siège et que la maman elle soit complètement ok avec ça soit qu'elle décide d'accoucher par voie basse en siège ce qui est possible je le rappelle il y a des cliniques même spécialisées pour ça soit qu'elle accueille complètement la césarienne comme étant la naissance idéale pour ce bébé là puisque c'est ce qu'il est venu expérimenter mais avant ça avant cette période de ok c'est sans doute la naissance idéale pour lui il peut y avoir tout un retournement intérieur qui vient dire ok qu'est-ce qui se joue en moi dans cette idée de la césarienne c'est quoi les patterns en fait qui se mettent en mouvement les croyances que ça vient ébranler le doute de ma puissance qu'est-ce que ça vient éveiller en fait chez toi vraiment intérieurement profondément en toute vérité en toute transparence et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un moment que j'aime vraiment beaucoup accompagner la fin de grossesse c'est parce qu'il y a un truc où la vulnérabilité elle est telle qu'on ne peut pas se mentir à soi-même en fait on est obligé d'être en vérité en authenticité en vulnérabilité avec ce qui est là pour nous et pour la plupart des femmes avoir un espace d'accueil et bien c'est déjà énorme mais il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va offrir cet espace d'accueil déjà rien que de s'autoriser complètement les larmes le j'en sais rien moi le ce qui se vit en fait de vraiment prendre un jour deux jours autour de ok je me donne du temps et de l'espace peut-être même j'écris autour de tout ce qui se met en mouvement en moi avec ce bébé qui se présente en siège peut-être même qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire qu'est-ce que j'ai envie de lui écrire ou de lui dire de lui faire une prière en parole à voix haute mais de se donner du temps parce que c'est vraiment une constante chez toutes ces femmes qui vivent à un événement comme celui la fin de grossesse c'est que soit il y a une forme de déni donc je vais continuer à bosser normalement ça va aller ça va aller ça c'est un déni ou alors il y a un truc qui court les professionnels qui essayent 1200 trucs mais en fait qui ne prend pas le temps de se retour à l'intérieur et de se poser vraiment avec cet enfant avec le corps ces manifestations et en fait ce que je remarque c'est que souvent il y a un tel stress que dans le ventre de la femme à ce moment-là il y a quelque chose qui se rédit voire même qui referme à l'entrée du vagin donc qui est dans la tension et donc dans la tension permanente ça ne va pas permettre au bébé de se retourner puisque il est fin de grossesse il n'y a plus beaucoup de place il lui faut un peu d'espace donc déjà de respirer de se donner du temps d'ouvrir les espaces ça peut tout à fait être suffisant pour que le bébé se retourne après il y a aussi quelques positions qui peuvent aider notamment en surélevant le bassin mettant la tête un peu plus bas voilà donc le quatre pattes ce genre de choses pour aider en fait à ce que si le bébé est déjà un peu engagé dans le bassin hop il puisse se dégoincer éventuellement se retourner maintenant vraiment le bébé peut se retourner quand la maman est dans toutes sortes de positions j'ai des femmes qui il y a 39 semaines se sont retournées le bébé s'est retourné alors qu'elles étaient simplement couchées dans leur lit donc vraiment tout est possible et c'est là bien le grand mystère de dire ok je fais des propositions au corps au bébé et puis on voit on voit ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas mais sans un entêtement et ça c'est je crois le truc le plus dur pour les femmes qui vivent ça c'est qu'à un moment ça devient tellement le non mais je ne veux pas de cette césarienne donc j'augmente la lutte en fait j'augmente le truc qui dit je ne veux pas et si tu connais un petit peu la physiologie et bien tu sais que pour aller dans la physiologie on va dans ce oui 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 et pas de refus s'il y a du refus c'est très compliqué c'est très compliqué de vivre la physiologie ça fait mal d'accord donc ah ok c'est ce qui se présente de toute façon si le bébé est en siège c'est un oui ok boum c'est ça qui m'est proposé actuellement de vivre c'est pas autre chose donc qu'est-ce que ça génère chez moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se réveille et quand on accompagne cette période-là on sait qu'il peut y avoir des choses chez la maman chez le bébé chez le papa c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des contractions intérieures chez le papa qui accompagnent ce bébé en siège ou qu'il y ait des conditionnements des conditions environnementales où la sécurité n'est pas suffisamment trouvée et donc le bébé enfin la maman est tendue et donc le bébé se met en siège parce qu'il y a un refus chez les deux en fait de l'environnement tel qu'il est proposé puisque pour pouvoir plonger vraiment dans un accouchement et bien c'est un environnement sécure un cocon qui va me permettre d'y aller profondément et si c'est une césarienne qui doit être vécue je peux tout à fait mettre en place beaucoup de choses pour que cet environnement soit sécure en parler avec le personnel qui va m'accompagner mais aussi faites vraiment des choses concrètes matérielles pour pouvoir aller dans cette sécurité et il est tout à fait possible de vivre une césarienne en paix voilà quelques pistes aujourd'hui par rapport à ces bébés en siège et puis je reviens rapidement avec une proposition de soins en vidéo pour toi qui tombera peut-être sur cette vidéo à 3h du matin parce que t'es en fin de grossesse et que il t'en peut plus de ce bébé en siège beaucoup de douceur quoi que vous viviez quoi que vous ayez vécu et à venir et à venir et à venir